Comment arrêter d'être trop naïve ou trop niaise ? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expérience séduction. Et dans cette vidéo, on va parler de la naïveté, de la niaiserie féminine. Bon, les hommes aussi peuvent être niés d'ailleurs et naïfs, d'accord ? Alors, puisqu'on est là pour aider les femmes, on va parler d'arrêter d'être niaise, d'être naïve. Tout d'abord, beaucoup de femmes se font des films. Elles interprètent un truc qu'un mec dit. Il suffit qu'ils disent, j'ai pensé à toi depuis la dernière fois, alors que la dernière fois, il a juste pensé pour la rebaiser. Elle, elle s'imagine, j'ai pensé à toi, ça veut dire je suis amoureux de toi, je suis dingue de toi, machin. Donc, arrêtez de vous faire des films, posez des questions. Dites-lui plutôt, ah bon, t'as pensé à moi comment ? Sur un ton de défi un peu joueuse, tu vois. Ça, ça évite déjà d'éviter de se faire des films. En deux, arrêtez de croire les disquettes des mecs. Il y a des mecs qui sont là à dire à toutes les filles, ça fait au moins cinq ans que j'ai rencontré personne de Tinder. Il dit ça à tout le monde en fait, tu vois ce que je veux te dire. Donc, franchement, arrêtez de croire toutes les disquettes. Ça peut être vrai, mais il y a quand même des chances que ce ne soit pas forcément vrai. Surtout si le mec flirte très bien à côté. Voilà, un mec qui sait qu'il n'a pas fait depuis longtemps et tout, il ne va pas forcément le dire de peur que ça le desserve. Que tu te dises, il y a un truc louche. Par exemple, un mec qui est bien en confiant, qui sait qu'il a du succès, il le dit au contraire pour te rassurer, tu vois. Donc, je ne dis pas que c'est forcément faux, mais il ne faut pas non plus être trop naïve. Arrêtez de croire qu'il vous veut spécialement vous. Il y a plein de mecs qui sont là en mode, tu es trop belle, je t'adore, je suis accro, trop charmante. Notamment sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontre. Si tu veux, on se voit, je te paye le resto, je te paye le truc, tout pour une soirée avec toi. Il dit ça à dix meufs en même temps. Tu vois, ce genre de gros chien, il y en a plein. C'est ridicule et il y a plein de femmes qui ont besoin de se sentir un peu validées, de se sentir un peu belles. Elles tombent dans le panneau, mais le mec, il veut juste te baiser. Il veut juste cocher une case, rajouter une ligne à sa liste de conquêtes. C'est tout. Croire que si un mec vous baisse, c'est qu'il vous kiffe ou que vous êtes belles ou qu'il y a plein de mecs, même des mecs mignons ou des mecs qui ont l'air bien, qui en fait, tellement ils sont désespérés, ils te baisent même si tu ne leur plais pas en fait. Il te baisent et puis voilà, arrêtez de croire que pour un mec, ça veut forcément dire quelque chose. Il a l'occasion de baiser, tu es un peu facile, tu es un peu d'humeur, tu es un peu de... Il te baisent, c'est tout en fait. Tu vois ce que je veux te dire. Donc, arrêtez de croire que l'attention masculine qui te drague, qui te machin, ça veut dire quoi que ce soit. Il y a plein de filles très belles qui ne sont jamais draguées. Il y a des filles moyennes qui sont surchargées de propositions. C'est la vérité. Voilà, ça ne veut rien dire tout ça. De croire que les autres femmes vont vous donner des bons conseils. Ça aussi, c'est être naïve. La plupart des autres femmes, elles n'y comprennent rien non plus en séduction. Il y a des hommes, ils vont vous donner des conseils pour que vous alliez avec eux. Et les femmes, elles vont vous donner des conseils pour que vous n'ayez pas les mecs super bien. Ou alors, des conseils qu'elles ont eu dans un magazine qu'elles-mêmes, elles n'appliqueraient pas en fait. Elles peuvent te donner des conseils, mais dans la situation, comme elles n'y sont pas, elles n'appliqueraient pas. Donc, avoir un peu de recul par rapport aux conseils que vous donnent vos copines ou les mecs qui vous entourent. Écoutez les conseils de personnes plus matures. Ça, ça va vous aider à être moins naïve, moins niaise. Voir un psy aussi, ça peut vous aider si vous avez des blocages qui vous poussent à l'être. Ça peut être une protection d'être naïve. Ça peut être une manière un petit peu de protection. Affirmez-vous, sans tomber dans le, je dis toujours non, je machin, ne soyez pas non plus trop gentil, ne soyez pas trop faible. Mais sans tomber dans la parano, parce qu'il y a des femmes qui au contraire, elles disent, j'arrête d'être naïve maintenant, je ne crois plus les mecs. Mais en fait, il y a des mecs que tu peux croire, des situations que tu peux croire. Et voilà, ça n'a rien de passer d'un extrême à l'autre encore, tu vois ce que je veux te dire. C'est une forme de lâcheté des fois, d'être naïve, de faire semblant que tu ne comprends pas, que tu ne sais pas, que tu es nièce, que ce n'est pas ma faute, tu sais, je suis un peu nièce. C'est facile en fait, tu vois ce que je veux te dire. Il y a même des mecs qui vont adorer les filles un peu nièces. Tu peux faire semblant un petit peu de l'être, mais l'être vraiment, c'est là où il y a vraiment un gros problème, tu vois ce que je veux te dire. Ouvrir les yeux, si un mec, il te dit, je refais mon profil Tinder, mais j'envisage du sérieux avec toi. En fait, il refait son profil Tinder parce qu'il en vise une autre. Il y en a une autre où il veut trouver mieux, où il veut baiser à côté en tout cas. Arrêtez d'être super naïve. Attendre naïvement le prince charmant, ça aussi c'est faire preuve de naïvement l'homme parfait, le prince charmant à qui il n'y aura jamais de dispute, qui correspondra à tous vos critères, grand, les yeux bleus, la grosse bite, réussie dans sa vie, etc. Qui va tomber fou amoureux de vous dès qu'il va vous voir, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, vous. Eh bien, ça aussi c'est de la naïveté, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Il y a des mecs, des mecs qui vont baiser des meufs de 50 ans, des meufs obèses dans des partouzes et tout tellement ils sont. Et il y a des meufs, elles sont fraîches, elles ont 30 ans, elles sont jolies. Elles vont avec ces mecs-là, elles se font avoir et elles croient qu'un mec comme ça, il a forcément toutes les femmes qu'il veut. Mais il y a beaucoup de mecs qui sont dans la misère sexuelle et ça ne veut rien dire qu'il baisse avec toi. Il va juste profiter, il va te sortir les violents pour profiter et c'est tout, voilà. Mais il ne faut pas, en fait, ni diaboliser les mecs, il y en a, ni idéaliser les mecs. On n'est ni parfait ni des diables, il y a des sacrés cons, il y a des sacrés abrutis qui le portent sur le visage. Il y a plein de femmes qui aiment les abrutis, il y en a même qui ont le fantasme de l'abruti. Pour baiser, c'est rien. Mais ne soyez pas naïf, votre mec qui va être un mec bien intelligent, instruit, etc. Il va dire, pourquoi tu as baisé avant moi avec des tocards pareils ? Pourquoi tu t'es sali avec eux ? Tu vois ce que j'ai envie de te dire ? Il va te dire ça. Donc, je ne dis pas, soit tu ne lui dis pas, il ne faut pas qu'il le sache. Mais un mec qui essaie de le rendre jaloux avec un gros blaireau, il ne va pas essayer de faire la comparaison. Il va te dire, mais tu es une pauvre fille en fait. Il va se poser des questions sur toi. Pourquoi ? Les meufs qui sont en mode, je ne me sens pas belle, je n'aime pas trop mon corps. Et qui espèrent que le mec va dire, mais non, tu es magnifique, ma chérie, tu es trop joli. Non, le mec va dire, elle n'aime pas son corps, elle ne se trouve pas belle. Attends, qu'est-ce qui ne va pas ? Ah ouais, c'est vrai que ça, ce n'est pas terrible. Ça donne envie, quand tu as une mauvaise estime de toi et que tu te rabaisse et que machin, au lieu de, vous avez besoin de câlins, vous avez besoin de... Ça donne envie de repousser, tu vois. Arrêtez un petit peu d'être comme ça. Arrêtez de croire que vous pouvez faire toujours les mêmes conneries avec les mecs, toujours les mêmes trucs et qu'il y en a un qui va accepter, il y en a un qui va trouver ça cool, il y en a un qui... Améliorez-vous, travaillez sur vous, améliorez-vous. Sans être parano, arrêtez de trouver toujours des excuses. Il y a deux extrêmes encore. C'est les meufs qui deviennent parano, qui ne croient plus jamais les mecs et les meufs qui... C'est gros comme une maison que le mec se fout de leur gueule et elle lui trouve encore des excuses. Oui, mais tu comprends, c'est que dans sa situation, c'est spécial. Je sais bien que tu pourrais croire qu'il envoie une note, mais en fait, non. Je pense qu'il est vraiment très occupé au travail. Voilà. Juste, après, je veux dire, vous avez le droit de faire l'amour, d'avoir des amendes, de faire des expériences, même avec des tocards, des abrutis. Mais il y en a plein de femmes qui croient qu'elles vont y trouver une forme de jouissance là-dedans, reprendre revanche sur leur enfance où elles étaient plus malheureuses, ou punir, se punir ou punir quelqu'un. Moi, ce que je veux, c'est que vous ne vous sentiez pas sales, que vous ne vous sentiez pas utilisées après. Si ça vous fait du bien, si c'est un fantasme à se passer, mais il ne faut pas que vous le payiez derrière dans votre vie avec le mec qui vous plaît vraiment. S'il sait que vous sortez avec des dealers, avec des mecs pas recommandables, des sales gars, vous avez été maltraite, etc., il va perdre de l'estime pour vous. Il y en a qui ont le fantasme du sauveur, de vous sauver, de machin, mais ça vous fera toujours perdre des points. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'il le sache en tout cas. Et vous, il ne faut pas que vous sentiez sales utilisées, que vous perdiez votre estime de vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Vous pouvez vous amuser, machin, mais quand même être un minimum sélectif. Un minimum. Comme j'ai dit, ne pas écouter les conneries des féministes. Voilà. Je veux dire, il y en a une. Une féministe qui est beaucoup la mode dans des livres, etc. Ancienne héroïnomane, ancienne prostituée sur les pentes de la Croix-Rousse. Et c'est ça le modèle de féministe que vous voulez donner à vos filles. C'est ça franchement. 50 ans, lesbienne. Je veux dire, c'est des lesbiennes beaucoup qui finalement donnent des conseils de féministes et qui ne veulent pas aux hommes. Elles en vont aux hommes. Voilà. Et d'un côté, c'est la libération. C'est facile. Soyez des putes. Lâchez-vous, machin. Et d'un autre côté, faites rien. Soyez pas une fille facile, machin. Toute fille est potentiellement une coquine et potentiellement une fille bien. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Vous êtes une fille timide, un peu réservée, qui n'a pas eu beaucoup d'expérience. Vous pouvez en faire, mais pas avec n'importe qui. Ce n'est pas de coucher avec un tocard qui vous traitera mal ou qui sera con, vraiment pas à votre niveau, qui va vous aider. Et soyez un minimum sélective aussi. Voilà les amis, je vais m'arrêter là, mais il y aurait encore beaucoup à dire. Arrêtez d'être naïf, arrêtez d'être niaise. Lisez mon pack Comprendre et Séduire les Hommes. Ça va vraiment vous déniaiser. Ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vous aider cet e-book-là. Il va vraiment vous faire du bien. Dans le pack Séduction Ultime, Sexualité, Séduction pour Femmes, il va vraiment vous aider. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si vous avez plu, à commenter. Si il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne Activate Clos pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je me suis sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le coup prévu à la communauté de la Supreme sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité et télécharger votre e-book offert « Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile » dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis. Neces pas, comment allez-vous ? Je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada